Musique de générique ... 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 La deuxième caractéristique, c'est que tous les fusils seront dans la touche de raccourci 1, alors que toutes les armes de feu à point seront dans la raccourci 2. Sachant qu'effectivement, il est toujours intéressant d'avoir un fusil, si on se retrouve nez à nez avec un bandit, ou avec quelqu'un à tuer, on va dire, ou dans une grave situation contre des zombies, on a juste appuyé sur une touche, on a une arme à feu, on peut potentiellement se sortir de la situation. Tout dépend après du nombre de munitions que vous possédez, que ce soit en nombre de chargeurs ou en munitions totales. Enfin bon, en tout cas, il faut essayer d'en stocker quand même pas mal, même si, depuis une certaine mise à jour, on trouve beaucoup de chargeurs. Si vous avez des chargeurs mais que vous n'avez pas d'arme à feu, ça sert un peu à rien. Le deuxième onglet, justement, ce sont les chargeurs. Donc les chargeurs, il faut les prendre dans son inventaire avec l'arme à feu, et dès que vous avez fini, faire un reload, donc avec la touche R, normalement. Et ça va recharger votre arme, comme dans tous les jeux. A savoir que, quand vous trouvez une arme en jeu, vous pouvez détacher le chargeur pour pouvoir jeter l'arme et garder que le chargeur, pour que ça pèse moins lourd dans votre sac. Pas grand chose de plus à dire, généralement, en moins de vouloir gagner du poids, généralement on va garder l'arme. Sinon, effectivement, récupérer les chargeurs, ça peut être sympa quand on part en exposition vraiment pour chasser de l'être humain ou faire plein d'XP. C'est pas la peine d'avoir beaucoup de chargeurs sur soi, moi je conseille plutôt de les stocker. Et puis quand vous en avez beaucoup, vous partez à l'aventure pour faire de l'XP, vous prenez tous vos chargeurs et vous dérouillez du zombie à tour de bras. C'est le plus simple. Donc, chaque chargeur correspond à une arme ou à une ou deux armes. Par exemple, le Kruger 0.20 de rifle correspond au pistolet et à la carabine. Ensuite, nous avons les armes de corps à corps. Alors là, comme vous voyez, moi j'ai énormément beaucoup de couteaux, parce que c'est mon arme préférée dans ce jeu. Enfin, au corps à corps en tout cas. Du moins, c'est celle qu'on trouve facilement et que je préfère. Mais, en corps à corps, vous avez plusieurs caractéristiques. Donc, la portée, les dégâts et la rapidité de frappe. Par exemple, le couteau à 120 de rapidité. Enfin, ils l'ont remis à 120 il n'y a pas longtemps. 22 avril, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment pas mal. Bon, on n'a pas trop de portée, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Pour une grosse rapidité. Donc, très très bien. Enfin, moi c'est une des mes armes préférées. Par exemple, la Metal Bat va être aussi rapide que le couteau. Va faire un petit peu moins de dégâts. Mais, elle aura plus de portée. Donc, chaque arme a pris à ses avantages et ses inconvénients. Mais, ça pareil, il faut essayer d'en stocker un grand nombre. Parce que c'est ce qui va vous permettre de tuer les zombies sans dépenser de munitions. Généralement, les munitions valent tellement cher et sont tellement rares. Qu'on va les garder pour le PVP. Enfin, pour combattre d'autres joueurs. Alors que tout ce qui est armes blanches, on va s'en servir pour tuer les zombies. A moins qu'on soit dans une période d'XP. Ou qu'on soit en train de vraiment de farmer l'XP. Comme je vous montrerai dans une prochaine vidéo. On va préférer utiliser les armes blanches plutôt que d'utiliser des munitions pour tuer du zombie. Ensuite, le quatrième onglet. Alors là, c'est les armures. Les sacs. Et les casques. Alors, il y a trois styles de casques. Déjà, il y a les décoratifs. Par exemple, comme les bérets. C'est juste pour le style. Tout simplement. Je n'ai pas d'autres... Je crois que ça aussi, c'est... Enfin, théoriquement, c'est pour passer dans les endroits où il y a du gaz. Je n'en ai pas vu dans le jeu. Mais bon. Si c'est implémenté un jour, les gaz masques, ça sert à ça. J'en ai gardé un de côté. Sinon, c'est purement décoratif. Tout ce qui est chapeau comme ça. Je n'ai pas de chapeau vert ou autre à vous montrer. Ensuite, il y a les casques. Donc, qui offrent déjà des pourcentages de défense. Alors, je n'ai pas précisé le pourcentage de défense pour la simple et bonne raison. Que je ne suis pas sûr. Vu qu'il y a eu des changements il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas sûr du pourcentage exact. Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trois types de défense. Enfin, il y a celle qui ne sert à rien. Donc, purement décoratif. Vous avez les masques. Qui est le premier niveau de défense. Au niveau de la tête. Ensuite, vous avez les casques M9. Deuxième niveau de défense. Et après, vous avez les casques K. Et d'ailleurs, je n'en ai pas dans mon inventaire. Donc ça, ça vous fait les trois ou quatre niveaux de défense avec les casques. Ensuite, vous avez tout ce qui est gilet pare-balles. Donc, des légers au plus lourd. Pareil, ça va vous permettre de vous défendre aussi. Dans les deux onglets de défense. Les deux objets de type défense. Et après, vous avez aussi les sacs. Alors les sacs, pour faire simple, soit c'est un autre skin. Donc c'est le même que de base, c'est-à-dire 12. Et c'est un skin, au lieu d'avoir le skin de base tout gris, c'est un skin de nounours. Bon, ça peut être sympa quand on a un personnage féminin, par exemple. Et après, les sacs, ça augmente de 4 en 4. Donc 12, 16, 18, 24, 28, 32. Moi d'ailleurs, généralement, je trouve surtout des 18. Mais bon, il m'est arrivé de trouver, comme vous voyez, un 32 et un 24. Alors, en plus du nombre de slots qu'il y a dans le sac, ça augmente le poids maximum. Poids maximum qui est, comment dire, fixe suivant le sac. Parce que je vous rappelle que les points de compétence jouent sur les objets et non sur la capacité du sac. C'est une chose à garder en tête, quand même, quelque part. Donc voilà, par contre, essayez toujours de, bah, toujours pareil, comme je disais dans une autre vidéo, suivant le rôle de votre personnage, vous allez l'équiper différemment. Si votre personnage, c'est celui qui fait les courses, entre guillemets, enfin qui va farmer, vous allez lui mettre un sac. Si c'est celui qui part au combat, vous peut-être mieux lui mettre un gilet barbal et un casque. Enfin, on a le, enfin non, le cinquième onglet, nous avons la nourriture et l'eau. Alors là, pareil, vous pouvez stocker un peu de tout et n'importe quoi. Généralement, moi, je vous conseille quand même d'en avoir un petit peu, on sait jamais. Si votre personnage arrive en zone safe et qu'il n'a plus du tout de nourriture ni d'eau, c'est toujours bien de pouvoir un petit peu le recharger. Sachant qu'il y a certaines nourritures qui sont spéciales, comme le can of soup, donc la canette de soupe, ou le jus, enfin le jus, ou il y en a d'autres, les noix de coco ou d'autres, qui en plus vous redonnent de la vie. Donc très intéressant aussi d'en avoir. Le soda, par exemple, vous donnez de la soif et de la faim, donc ça peut être sympa. Le bag of chips, lui, vous remet beaucoup de faim, mais par contre, vous enlève de l'eau, enfin de la soif, enfin vous rajoute de la soif, vous enlève dans votre jauge d'eau. Donc bon, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu dans un coin. Sachant qu'en plus, généralement, plus vous utilisez votre barre d'endurance, plus votre niveau de faim et de soif va baisser rapidement aussi. C'est une bonne chose à savoir. Donc c'est toujours bien d'en avoir un petit peu sur soi, même si on en trouve beaucoup dans le jeu, enfin surtout de la flotte. Toujours avoir un petit peu de bouffe et de flotte, un petit casse-croûte, comme j'aime à dire, sur soi. Ensuite, donc, dans le sixième onglet, c'est un peu les médicaments, les barrières, les vaccins, enfin bon, plein de petites choses. Alors les jumelles, dans mon petit groupe de joueurs, généralement, on dit qu'elles sont maudites. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on a les jumelles, on se fait dessouder, enfin on meurt en PVP. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est toujours pratique d'en avoir. Il y en a plusieurs styles. Là, c'est les jumelles de base. Vous avez aussi des range items, enfin bon, d'autres styles qui peuvent être intéressants. Ensuite, vous avez tout ce qui est antibiotiques, painkiller, bandage. Ça, c'est intéressant d'en avoir en stock. Quand vous partez vous battre, c'est toujours bien d'en avoir, parce que ça vous remet quand même pas mal de vie, surtout si vous avez mis des points de compétences dedans. Ou si vous arrivez à moitié mort dans une zone safe, au moins vous pouvez remonter votre personnage pour qu'il puisse repartir directement à l'aventure. Pareil pour les vaccins, c'est un objet qui est, comment dire, inutile dans le jeu. Vraiment, je veux dire, on s'en sert très rarement. Mais bon, il vaut mieux en avoir quelques-uns, parce que des fois, ça peut être très pratique. Quand on veut vraiment pas avoir à attendre une heure, que son personnage aille mieux, on lui met 2-3 vaccins, hop, il repart. Sachant qu'un vaccin vous enlève entre 12 et 15% de maladies, de l'infection des zombies. Donc il vaut mieux en avoir 3 ou 4, ça peut servir. Les sandbags, enfin les sacs de sable et les barricades, ça peut servir pour se faire une petite protection. Quand on va chasser, généralement, ça peut être sympa. Ou pour essayer de faire du glitching, même si théoriquement, c'est plus possible d'en faire. Moi, je vous dis que... Enfin, j'ai pas réessayé. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pour ça que j'en avais quelques-unes. Et enfin, donc là, vous voyez que j'en ai pas, pourtant j'ai beaucoup de tout le reste, mais ça j'en ai pas. Parce que c'est très très rare. C'est tout ce qui est accessoire qu'on peut attacher justement aux armes à feu. Donc comme de la visée laser, des lunettes et autre chose. Donc voilà, on a fait le tour de tous les items. D'ailleurs, j'aurais pu vous les montrer aussi dans le marketplace. Parce qu'ils y sont et avec un peu plus de décoration, on va dire. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que je pense de chacun et ce qu'il faut, à mon avis, privilégier. Parce qu'il y a des items qui sont vraiment totalement, je vais pas dire indispensables, parce qu'aucun item est indispensable. Mais il y a des items qui sont quand même plus pratiques que d'autres, tout simplement. Alors, on va commencer par... Tiens, d'ailleurs, ils vendent plus d'armes à feu. C'est bizarre. Comment est-ce que c'est là-dedans ? Non, après, on a vu, ils vendent plus d'armes à feu. Ok. Bon, bah écoutez, d'accord. Actuellement, dans War Z, il n'y a plus d'armes à feu. D'ailleurs, il y a l'apparition de ce troisième monnaie aussi, petite parenthèse, si quelqu'un sait, qu'ils pourraient me le mettre dans les commentaires ce que c'est exactement. Parce que, j'avoue que ça me perturbe. Il y avait le gold coin, donc c'est ce qu'on achète. Ça, c'est ce qu'on trouve en jeu. Donc vous voyez qu'actuellement, je suis quand même à 62 000 dollars. C'est quand même pas mal, je pense. Je m'en sers pour débloquer les skins, personnellement. Et donc, cette nouvelle monnaie verte, que je vois pas ce que c'est. Bon, bref, on s'en fout. Les munitions, essayez d'en avoir pas mal. C'est vrai que ça peut être super intéressant pour quand vous partez chasser. Même si les fleurs-clips, ça sert clairement à rien. Même si certains autres, ça en veut pas trop. Au moins, de votre arme ou de vos armes préférées, essayez d'en avoir. Ça peut être sympa. N'en achetez pas. Essayez d'en trouver en jeu. C'est quand même beaucoup plus simple. Les armes de corps à corps, c'est sympa. Si vous voulez en avoir des spéciales, vous pouvez les acheter comme un katana, ou une machette, ou autre chose. Pour les spéciales, c'est vrai qu'il faut passer par le... Enfin, soit c'est très très rare, soit il faut passer par le market. Par contre, oui, les chain lights, vous pouvez les laisser par terre, ça sert strictement à rien. Ça vous fera plus monter l'aggro qu'autre chose. Pareil pour les flares et les gunflares. Après, je connais pas... Enfin, vu que ça change assez souvent, je connais pas toutes les caractéristiques de toutes les armes. Mais généralement, essayez de faire des tests par vous-même. Après, il faut voir si vous préférez de la distance ou de l'efficacité. Moi, généralement, je préfère le couteau, comme je disais tout à l'heure. Tout simplement parce que c'est l'arme qu'on trouve relativement beaucoup. C'est l'arme qui permet de faire quand même de gros dégâts, quitte à passer rapidement. Alors, les chapeaux, moi, je les ramasse même plus. À part les bérets, parce que je les trouve jolis, mais sinon, voilà. Les masques qui permettent de protéger un petit peu, c'est pas mal. Ça donne un style, en plus, qui peut être assez sympa. Surtout le clown, qui est quand même relativement rare. Mais bon, voilà. Prenez-les si vraiment vous avez rien d'autre. Sinon, vous pouvez les laisser par terre. Ça, c'est le casque K dont je parlais tout à l'heure. C'est celui qui donne le plus de défense à l'heure actuelle. Donc ça, ça donne pas de défense. Les chapeaux, les M9 décorés de 40 manières différentes. Bon, bah, c'est sympa. Mais voilà, au final, c'est le deuxième niveau de défense. Les, comment dirais-je, les, 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 les gilets pare-balles. Donc, vous voyez, il y en a trois. D'après ce que je sais, même si le nom... Enfin, il doit y avoir plusieurs niveaux. Ça, ça doit être les tout petits. Les Lightyear Forest. Et les MVT Forest et Ibasend. Ça doit être un peu plus évolué. Alors, c'est level 2, mais on sait pas le pourcentage. Enfin, j'ai pas le pourcentage exact. C'est pour ça que je préfère pas en dire plus. Là, après, vous avez plein de casques un peu bizarres. Alors, les Night Vision, les lunettes de vision nocturne, c'est pas mal. Mais bon, faut aimer. Moi, personnellement, c'est vrai que je préfère avoir de la protection quand je chasse plutôt que de voir dans la nuit. Maintenant, il y en a d'autres qui vous diront exactement l'inverse. Donc, bon, les deux peuvent être utiles. Les Gazmas, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai pas encore vu l'utilité dans le jeu. Donc, pareil, vous pouvez les laisser. Les sacs, c'est la priorité. Si vous pouvez en trouver, ça reste quand même le mieux. Ces fameux sacs noirs, j'en ai encore jamais trouvé les Alice Ruckstack. J'en ai pas encore trouvé. J'en ai trouvé pas mal, mais pas encore celui-là. J'espère les trouver un de ces jours. En tout cas, voilà. J'ai fait le tour plus ou moins de ça. Bon, alors, la bouffe, pareil, n'en achetez pas. Vous en trouvez vraiment de partout. Vous avez de la bouffe qui va vous remettre, par exemple, de l'endurance. Vous avez de la bouffe qui va vous remettre de la vie. Généralement, toute la bouffe vous remet de la soif ou de la nourriture. Certains, comme les Bag of Chips, vous enlèvent de... Enfin, vous rajoutent de la soif ou vous enlèvent de votre barre de soif. Mais bon, dans l'absolu, voilà, c'est pas utile d'en acheter. Et puis, en ramasser strictement le strict minimum. Pareil, les médicaments, c'est pas la peine d'en acheter. Au pire, vous essayez de vous traîner jusqu'à une zone safe. Vous videz tout votre personnage, vous allez faire tuer votre personnage. Ranch Finder, j'en avais déjà trouvé. J'ai essayé de les utiliser. Mais, en gros, en toute honnêteté, j'ai pas vraiment compris. Parce que ça fait une espèce de... Comment dire ? De filtre bleu et c'est censé vous aider à trouver les items. Bon, sachant que ça vous aide à trouver les items de survie. C'est-à-dire la flotte et la bouffe. Enfin bon, c'est vraiment un item que je trouve gadget. Et si vous en trouvez un, tant mieux. Mais, pfff, n'en achetez surtout pas. Et puis, si vous êtes plein et que vous devez choisir, laissez-le par terre, cet item. Un coffre très, très, très pratique. Si vous formez tout le temps sur le même serveur. Ça vous permet de stocker pour ne pas mourir avec tout votre matos. C'est aussi très utile si vous êtes en train de chasser. Je le conseillerais plutôt dans cette optique-là. Ou si vous faites une base à plusieurs, vous êtes plusieurs à avoir le même coffre. Et vous pouvez le remplir et vous en servir. Et enfin, ces fameux accessoires. Je n'en ai jamais eu. Ou du moins, je ne les ai pas gardés longtemps. Donc, je ne peux pas trop vous en parler. Chacun offre des... Comment dirais-je ? Des caractéristiques supplémentaires. Pour avoir un super bon sniper, effectivement, on peut s'en servir. Transformer une mitraise en sniper. Donc, bon, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais voilà, quoi. Ça coûte trop cher pour ce que c'est, je trouve. Donc, il faut essayer de le trouver en jeu. Et puis, voir ce que ça donne. Et puis, bon, ils finiront bien par en mettre. Dans les... Comment dire ? En mettre... Enfin, ce qu'on les trouve un peu plus. Parce que pour le moment, voilà. Le seul que j'ai pu tester une fois, c'est les flashlights. Et franchement, ça vous fait repérer à 800 km. Un peu comme les Night Vision et d'autres. Donc, je vous les déconseillerai aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation des items vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou à la partager. N'hésitez pas à poser des questions par le biais des commentaires. Ou des commentaires par le biais des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur Twitter ou sur Facebook ou sur autre chose. Si vous voulez, vous pouvez même me suivre d'ailleurs sur Twitter. A KSG tout court. De toute façon, il y a le lien sur la page. Et sinon, si vous ne voulez pas rater la suite, abonnez-vous. Voilà, je vous dis à la prochaine les Zouzous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada